Je vais vous parler un petit peu d'un volet parmi d'autres de l'examen national de tech et avoir analysé une situation de communication parce que j'ai remarqué que la plupart des examens nationaux au moins 2011 tel 2022 donc on propose toujours une situation dans laquelle on demande aux étudiants d'analyser une situation de communication donc j'ai fait l'examen 2011, 2012, 2013, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022 c'est fort probable d'accord je pense qu'il y a des situations parmi deux situations 3, 4 ou même 5 en 2011 ils ont proposé je pense qu'ils ont proposé deux situations je pense qu'ils ont proposé cinq situations je pense qu'ils ont proposé de l'analyse de la situation de communication elle est une situation à part entière d'accord alors la note attribuée à ces situations ça varie entre 6 points et 11 donc aux alentours de 8 points donc c'est considérable donc le programme de la première année c'est déterminant il s'agit de quoi en fait la situation de communication je connais comme la situation de l'accueil ou la situation de réunion ou la communication téléphonique ou là au cours d'un entretien d'embauche ou là au cours d'un je sais pas d'un expériment d'un discours d'un discours d'un discours d'accord et on vous demande d'identifier l'émetteur le récepteur le canal l'outil déterminer d'identifier le type de communication communication interne externe ou là interpersonnel communication de groupe la communication de masse ou s'il s'agit d'une communication formelle ou bien informelle est-ce que c'est eu on a à faire une communication directe ou la médiatisée orale ou la écrite ou la audiovisuelle ou la communication ascendante ou la descendante ou la latérale on peut vous demander l'objectif de la communication quels sont objectifs est-ce pour convaincre ou la faire agir ou l'informer ou l'expliquer et ensuite on passe aux obstacles l'obstacle comportemental l'affectif l'organisationnel l'obstacle cognitif etc. et parfois les techniques de l'écoute active donc t'as-tu des questions sur le comportement verbal et non verbal dans les intervenants maintenant vous avez la réunion par exemple d'accord et on vous demande de relever les comportements positifs et les comportements négatifs d'accord on peut vous demander de relever les questions et de catégoriser est-ce des questions ouvertes ou là des questions fermées on vous demande de reformuler les vidéos je vais me pencher sur tous ces éléments là d'accord l'essentiel on va tenter de décortiquer la structure de l'examen national comme ça aujourd'hui l'étudiant ne sera pas surpris merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?